mesdames messieurs bonjour et bienvenue sur notre chaîne youtube l'information vous place au sommet du monde alors si vous êtes nouveau abonnez vous et activer aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer on commence que de très très bonnes nouvelles en ce jour du côté du burkina faso en effet c'est un plaisir pour moi d'être de nouveau parmi vous ce matin pour la remise officielle du matériel fourni par le gouvernement russe au bataillon gondahal et au 31e escadron de maintien de la paix tous deux devant être prochainement déployés au mali dans le cadre des opérations de la mission des nations unies pour la stabilisation au mali la cérémonie qui s'est déroulée ce matin marque la fin de quatre mois d'efforts et de collaboration entre les forces armées burkinabées et l'ambassade de russie de l'acquisition de ce matériel allant de sa commande son acheminement sa réception et la formation sur son utilisation et son entretien le matériel que nous aurons l'occasion de visiter en partie tout à l'heure ainsi que les 31 véhicules de transport de troupes blindées de type puma m36 déjà mis à votre disposition et présentement à dakar en attente d'être déployés au mali permettra au bataillon gondahal et au 31e escadron de maintien de la paix de faire face aux nombreux défis qui ne manqueront pas de se présenter à eux dans le cadre de leurs missions au mali et de la sous-région que ce soit au darfour au mali ou ailleurs sur le continent les soldats de la paix burkinabé ont toujours travaillé avec professionnalisme et intégrité preuve que la hiérarchie militaire a fait un travail remarquable pour qu'il ait les capacités nécessaires c'est un honneur pour moi de représenter le gouvernement russe et de vous apporter notre soutien à travers ce matériel et la formation nécessaire afin d'accomplir votre mission en tant que partenaire je suis fier de vous transférer cet équipement d'une valeur de 10 milliards de francs cfa destiné à renforcer nos objectifs communs qui sont la paix la stabilité et la prospérité pour tous les africains je vous remercie de nouveau non seulement pour votre engagement mais aussi le soutien porté par vos familles au nom du maintien de la paix